Après plusieurs mois de travail, le robot est à Borneo pour commencer sa mission. Mais avant, il va être examiné par la plus grande spécialiste des orangs-outans. Pour ménager l'effet de surprise, on cache la femelle sous une bâche. Nous sommes ravis de vous présenter notre orang-outan espion. Ça alors ! Elle est magnifique ! Je la prends en photo. Allez la regarder de plus près si vous voulez. Magnifique ! Voici le docteur Birute Galdikas. Depuis les années 70, elle étudie les orang-outans et œuvre pour leur protection. Matt lui explique le fonctionnement du robot. Elle a un angle de vue assez large. Mais ce n'est pas la seule à s'y intéresser. Un des orang-outans est captivé. Regardez. Juste là. Ce sont des singes très intelligents et perspicaces. Il est déconcerté. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête. Il se demande si c'est un vrai singe. Oui. De là-bas, elle paraît réelle. On peut deviner leurs pensées dans leur regard. Oui. Ses expressions sont très bien faites. Vraiment. Merci. Elle est très réaliste. On devrait s'éloigner pour que les orang-outans l'approchent. On va voir comment ils réagissent. Il est impossible de savoir comment un animal réagira au premier abord. Très vite, un mâle a une idée. Il taquine notre espionne avec une branche. Au cours de sa mission, elle sera amenée à en rencontrer beaucoup d'autres. Ce jeune est particulièrement intrigué. Il va jusqu'à lui arracher des poils. Une barbichette qui lui va très bien. L'équipe devra attendre deux semaines pour filmer la séquence qu'elle attendait. Un des orang-outans que le docteur Birut et Galdikas préfèrent apparaît. Cette femelle prend une scie, abandonnée près d'une maison utilisée par les chercheurs. Wow, ce serait wow ! Quand elle s'aperçoit que l'espionne scie une branche, elle cherche à la prendre de vitesse. C'est parti ! C'est parti ! Fatiguée par ses efforts, elle adopte une posture plus détendue. Grâce à l'espionne, cette femelle née dans la nature nous démontre que les orang-outans sont plus proches de nous qu'on le pense. C'est parti !